La ministre a voté et a fait voter pour Marie-Georges Buffet pour une simple raison, c'est que depuis qu'elle est élue sur notre circonscription, Marie-Georges Buffet a été de tous les combats pour les droits des femmes, pour les droits des plus pauvres, mais en particulier pour les droits des femmes. Et puis aussi avec l'élection, la campagne des élections présidentielles qui vient de se passer, tu le disais tout à l'heure, Didier, on a quand même des inquiétudes. Bien évidemment, la montée en force du Front National, mais pas que, parce que ce qui nous est présenté aussi à grand renfort de la dignité et de jeunesse nous inquiète tout autant, parce que là, pour le coup, ce n'est pas la vie qui fait loin, et qu'on a vraiment vu que pendant cette campagne électorale, à part la campagne de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, le choix qui nous était proposé, c'était un ultra-libéralisme à la Macron, ou alors un retour au Moyen-Âge avec Fillon et Marine Le Pen. Alors, c'est des gens qui se sont très très peu souciés de nos vies de femmes dans les quartiers, et particulièrement de la vie des femmes immigrées dans les quartiers. Marine Le Pen a beaucoup parlé des femmes immigrées, mais il y avait toujours ce qui suivait derrière le racisme anti-arral et le racisme anti-musulman, parce que ça, pour elle, c'était beaucoup plus important. Quant à Fillon, ce n'était pas mieux, c'était avec un petit peu plus de vernis. Mais voilà, moi j'ai vu quelques propositions de Fillon qui m'ont fait hurler. Par exemple, quand nous, on s'est battus et on a revendiqué autour de Jean-Luc Mélenchon pour demander la création d'un service, d'un véritable service public de la petite enfance avec 500 000 places de crèche tout de suite, lui, Fillon proposait une plateforme intergénérationnelle pour faire bosser les seniors pour qu'ils s'occupent des enfants et que les enfants, plus tard, pourraient s'occuper des seniors. C'est un beau programme qu'il nous propose, comme si ça ne se faisait pas déjà par ailleurs, ça se fait. Mais voilà, donc on n'a pas beaucoup de choix, mais c'est vrai qu'on a été et on a soutenu le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui, malheureusement, n'est pas arrivé au second tour, mais en tout cas, les propositions qui ont été faites dans ce programme nous ont continué de se battre dans ces propositions. Et j'ai parlé d'un service de la petite enfance, mais aussi un combat qui m'en tient particulièrement à cœur, celui de la lutte contre les violences faibles aux femmes. Dans ce pays, la France n'a vraiment pas de quoi pavoser. Pratiquement tous les deux jours et demi, une femme est assassinée sous les coups de son conjoint. Donc on veut là aussi des mesures d'urgence, on le voit bien dans notre département et dans notre circonscription, par exemple, quand il faut, quand une femme est victime de violences, il nous faut des logements vides et des logements dans l'urgence et on n'a quasiment absolument rien à proposer à ces femmes. Donc oui, il faut un plan aussi de lutte contre les violences et donner le moyen, les moyens aussi aux femmes qui luttent dans les quartiers contre ces violences. Alors je vais quand même dire un mot sur un combat qui est parti d'ici, de notre circonscription, c'est le combat pour le statut autonome des femmes immigrées. Alors peut-être beaucoup n'en avaient pas entendu parler, c'est un mot d'ordre qui avait été à l'origine dans la création du mouvement de libération des femmes et puis que nous, quelques associations et puis aussi beaucoup de militants du fait de notre spécificité dans ces départements qui venons de plus d'une centaine de pays, on a porté très fort parce que ces derniers temps, on a vu arriver beaucoup de femmes dans le cadre du mariage avec un Français, beaucoup de femmes dans le cadre du regroupement familial qui avaient été victimes de violences ou pas, et en tout cas qui avaient été abandonnées par leurs compagnons et qui avaient quelquefois subi des violences, y compris de la part des familles. Et vous savez que la loi actuelle et la loi qui avait été sévèrement renforcée par Sarkozy prévoient que le monsieur doit se présenter chaque année à la préfecture au service des étrangers pour déclarer une vie commune effective avec ces femmes. On en a qui sont là ici, quelques-unes ont gagné leur combat, quelques-unes sont en train de se battre et franchement je trouve que c'est une énorme humiliation qui est faite à ces femmes de devoir en plus aller supplier leur mari, quelquefois violent, pour aller lui dire s'il te plaît est-ce que tu peux venir lui signer cette attestation. Donc nous avec Marie-Georges Buffet qui a proposé cette loi et qui a été votée partiellement au mois de mai 2016, on a demandé un titre de séjour de 4 ans puisque même s'il y a une loi sur les violences qui dit que ces femmes peuvent demander le titre de séjour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est immédiatement qu'elles ont besoin de renouvellement de ce titre de séjour en attendant qu'elles apportent les preuves soit des violences subies ou pas. Alors ça, c'est un combat qu'on continue de donner parce que ça n'est pas encore arrivé en débat au Sénat et on va lancer une nouvelle pétition pour exiger que cette loi soit mise à l'endroit du jour du Sénat. Donc c'est aussi tout ça avec beaucoup de jeunes femmes et nous, on est aussi très contentes d'avoir à la fois des femmes qui sont victimes et qui cherchent aussi à se battre mais je vous assure qu'ils sont formidables de courage quand ils se battent et qui arrivent à trouver des petits boulons, qui arrivent à se débrouiller et qui ont une bonne aussi la pêche à nous puisqu'on a envie de continuer ce combat avec Marie-Georges Buffet. Et donc le vote, nous, notre vote Marie-Georges Buffet c'est un vote entièrement féministe, à 100% féministe et l'appel qu'on a fait avec quelques femmes de la Courneuve et ailleurs c'était de dire que voter Marie-Georges Buffet c'est voter féministe et c'est surtout installer de manière plus durable dans cette Assemblée Nationale extrêmement machiste, masculine installer aussi de manière plus durable les idées féministes parce que pour nous les idées féministes c'est porteur de transformation sociale c'est l'émancipation humaine et Marie-Georges Buffet a déjà fait vivre ces idées féministes mais on veut continuer avec d'autres candidats et candidats à porter encore plus fort ce combat. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous on appelle à voter Marie-Georges Buffet parce qu'on a aussi besoin de faire que nos voix de femmes des quartiers populaires soient entendues. Oui, bonjour. En tant que militante féministe j'irai bien évidemment voter pour Marie-Georges Buffet les 11 et 18 juin prochains pour tous les combats qu'elle a menés jusqu'ici avec succès en faveur des femmes mais bien entendu il y a d'autres batailles en vue et je pense notamment à l'égalité salariale à l'autonomie des femmes étrangères d'autres chantiers donc de travail sont à poursuivre. Et puis je voudrais ce soir avoir aussi une pensée pour les femmes en situation de souffrance qui sont habitées par la peur et qui font des efforts impommensurables pour vaincre leur peur d'une part et venir libérer la parole. Ça n'est pas facile d'identifier et de mettre des mots sur les violences qu'elles subissent. Ça n'est pas facile de dérouler comme ça le fil de sa vie et ça n'est pas facile de se raconter et de raconter les humiliations, les brimades vécues. Donc Marie-Georges, elle, elle connaît les multiples visages de la violence. Elle a reçu d'innombrables personnes en situation de précarité des femmes qui subissaient des violences conjugales d'autres qui étaient victimes de harcèlement et d'autres encore de discrimination à l'embauche. Et la liste est longue. Marie-Georges, elle, elle est habitée par la flamme. La flamme du courage et c'est rare en politique. La flamme de la détermination. La flamme de la lucidité et de la créativité. Tout cela mis au service de la bienveillance. Alors, il nous reste quelques jours pour sonner, pour convaincre et engranger des voix pour donner à Marie-Georges une large victoire. Et nous avons besoin d'elle, Mimouna l'a dit à l'instant, pour transformer notre quotidien. Et je devine que Marie-Georges nous offrira des étés prometteurs avec de très, très belles vendanges. Voilà. Merci, merci. La première des choses, c'est qu'il faut une majorité à l'Assemblée nationale qui contrecarre les projets du président Macron. Dans tous les domaines, Marie-Georges fera partie, je l'espère, de cette majorité nouvelle, non seulement parce qu'on va les lire ici dans notre circonscription, mais aussi parce qu'il y aura beaucoup de députés qui sont dans la même lignée revendicative, certes, mais aussi avec un projet de société, un projet de vision du monde qui est différente de celle que nous promettent Macron et ses copains. Je ne prendrai qu'un seul exemple pour montrer qu'on a besoin ici en France de travailler, de construire une culture de paix. Une culture de paix qui permette à la fois la sécurité internationale, mais aussi la sécurité en France. Nous avons tout simplement la rencontre à laquelle Macron et Trump ont participé où Clon s'est mis d'accord pour passer le budget des pays qui font partie de l'OTAN à 3% du produit intérieur brut, ce qui représente pour la France 40 ou 45 milliards, c'est-à-dire plus, 10 ou 15 milliards de plus qu'à l'heure actuelle, comme si ces moyens n'étaient pas mieux destinés à l'école, à la recherche, à la santé, etc. Donc, la question de l'OTAN, c'est aussi une question que nous avions mise au centre des questions internationales pour la présidentielle. Il faut que la France sorte de l'OTAN. Et pour y arriver, effectivement, il faut une majorité qui se prononce pour ça. Là, voilà, rien que pour cette raison, il faut qu'on arrive à inverser les choses. L'autre exemple, c'est ce qui était déjà engagé du temps de la présidence de François Hollande, c'est-à-dire le renforcement de l'armement nucléaire en France. Et là aussi, pour contribuer encore plus aux forces de l'OTAN sous domination américaine. Et nous devons sortir de ça. Il faut que Marie-Georges, élus, nous aide tous à sortir de ça pour, je dis bien, pour la sécurité internationale et pour la sécurité en France même. Merci. Merci. Applaudissements ...